... Très ravie de vous retrouver en ce début de semaine pour une nouvelle édition du journal de l'économie. Bienvenue à toutes et à tous sur SICA. L'économie sud-africaine reprend des couleurs. La croissance devrait rebondir en 2019 à 2,8 %. Bientôt, une centrale solaire de 37,5 MW crête en Côte d'Ivoire. Elle sera financée en partie par l'Allemagne. Enfin, les recettes pétrolières sont en hausse au Cameroun. Elles ont augmenté de 24,7 milliards de francs CFA. ... L'Afrique du Sud devrait connaître une amélioration de sa situation économique dans les mois à venir. En tout cas, selon certaines sources, la croissance de l'économie du pays pourrait rebondir à 2,8 % en 2019. Cette prévision contraste cependant avec celle du FMI qui table plutôt sur une croissance autour de 1,7 %. Les mois à venir semblent augurer de bonnes perspectives pour l'économie sud-africaine. La nation arc-en-ciel devrait, selon certaines sources, voir la croissance de son économie rebondir pour atteindre 2,8 % en 2019. Cette prévision nettement supérieure à celle annoncée par des institutions comme le FMI, qui prévoyait une croissance autour de 1,7 % pour le pays se justifie par l'amélioration attendue de la conjoncture économique mondiale. En effet, une forte croissance mondiale, couplée à la série de mesures prévues pour être mise en œuvre par le gouvernement sud-africain, dirigé par Cyril Ramaphosa, devrait permettre à l'économie de la nation arc-en-ciel de retrouver des couleurs. Ceux-ci en dépit du fait que l'optimisme qui a suivi l'arrivée du président Cyril Ramaphosa à la tête de l'État en février dernier a très vite laissé place à un pessimisme des investisseurs, exacerbé notamment par la récession observée au cours du deuxième trimestre de 2018. Pour certains experts, le plan de relance annoncé par les autorités du pays pour sortir de cette récession devrait avoir l'effet d'un coup de fouet qui devrait raviver l'intérêt des investisseurs pour l'économie sud-africaine. Ces experts restent donc optimistes et tablent sur une croissance économique à 3,2 % pour 2020. La revue à la baisse, ces prévisions de croissance économique pour l'Afrique subsaharienne à 2,7 % en 2018 contre une précédente estimation de 3,1 %. Ce comeback s'explique par la lente expansion des trois plus grandes économies de la région, à savoir le Nigeria, l'Angola et l'Afrique du Sud justement. La reprise de l'économie va enregistrer un ralentissement en 2018 en Afrique subsaharienne. C'est ce qui ressort d'un rapport de la Banque mondiale qui a revu à la baisse ses prévisions pour la région. L'institution table sur une croissance économique de 2,7 % contre une précédente estimation de 3,1 %. A l'origine de ce comeback, une croissance plus lente que prévue des grandes économies de la région. Il s'agit en l'occurrence de Nigeria, de l'Angola et de l'Afrique du Sud. En effet, la baisse de la production de pétrole en Angola et au Nigeria a endulé l'effet de la hausse des prix du pétrole, tandis qu'en Afrique du Sud, la faible croissance de la consommation des ménages a été aggravée par une contraction du secteur de l'agriculture. Ainsi, les économies des pays d'Afrique subsaharienne, qui avaient enregistré des taux de croissance élevés jusqu'en 2015, ont vu leur performance baisser après la chute des prix des matières premières depuis mi-2015. Il faut dire qu'au mois d'avril déjà, la Banque mondiale avait prédit que la reprise économique de la région devrait s'accélérer en 2018, avec une croissance moyenne attendue de 3,1% sur l'ensemble de l'année en cours contre 2,3% durant l'année écoulée. L'institution avait alors recommandé aux pays d'Afrique subsaharienne de cesser de gaspiller leurs ressources financières et d'améliorer leur productivité afin de soutenir la reprise économique dans la région. Pour la Banque mondiale, les décideurs politiques de la région doivent se donner les moyens de gérer les nouveaux risques découlant de changements dans la composition des flux de capitaux et de la dette. Car selon l'institution financière, la dette publique élevée, la dépréciation des monnaies nationales et la hausse des taux d'intérêt pourraient compromettre la capacité de certains pays africains à assurer le service de la dette. Du côté de la Guinée-Bissau, les prévisions économiques ne sont pas bonnes non plus. La croissance du pays devrait se contracter de 3,8% en 2018, notamment sous l'effet d'une baisse de la production nationale de la noix de cadjou. C'est en tout cas ce que nous apprend le Fonds monétaire international. Le FMI explique que la faiblesse des exportations de noix de cadjou va contribuer au creusement du déficit budgétaire pour l'exercice 2018. Celui-ci devrait ainsi représenter 3,6% du produit intérieur brut contre 1,9% estimé en 2017. Cette année-là, le pays a exporté 175 000 tonnes de noix de cadjou. Direction maintenant la Côte d'Ivoire qui va bientôt disposer de sa première centrale solaire. L'infrastructure sera financée en partie par l'Allemagne à hauteur de 40 millions d'euros. Et c'est la région de Boundé-Ali, dans le nord du pays, qui va abriter le projet. Bientôt une centrale solaire de grande capacité en Côte d'Ivoire. Grâce à l'Allemagne et à l'Union européenne, le pays va accueillir sa première centrale solaire d'une puissance de 37,5 mégawatts crête à Boundé-Ali, dans le nord. Financée à hauteur de 27 millions d'euros par la Banque de développement allemande et par l'Union européenne à hauteur de 9,7 millions d'euros, le projet devrait permettre à ce pays, leader dans le secteur de l'électricité en Afrique de l'Ouest, d'atteindre son objectif d'une consommation de 11% provenant des énergies renouvelables d'ici à 2020. En effet, Abidjan, qui dispose actuellement d'un réseau de 5000 kilomètres de lignes à haute tension et d'une puissance installée à 2200 mégawatts, a consommé à peine un mégawatt d'énergie solaire en 2018. Le pays assure sa fourniture d'électricité à hauteur de 75% par l'énergie thermique et le reste par les barrages hydroélectriques. Il mise maintenant sur un programme de développement de son réseau et ambitionne d'atteindre la barre des 4000 mégawatts en 2020 et 6600 mégawatts en 2030 et de faire participer les énergies renouvelables au mix énergétique à hauteur de 16% en 2030. En dehors de centrales solaires annoncées, plusieurs projets sont en préparation, comme la construction de plusieurs centrales à biomasse, biocala. Ces centrales doivent être alimentées par les résidus de palmiers à huile. Au premier semestre 2018, les recettes pétrolières se sont élevées à 220,2 milliards de francs CFA au Cameroun. Ce résultat est en nette progression par rapport aux 196 milliards de francs CFA récoltés à la même période l'an dernier, ce qui représente une augmentation de 24,7 milliards de francs CFA. Le secteur pétrolier affiche des performances positives au Cameroun. Au premier semestre 2018, les recettes engrangées se sont élevées à 220,2 milliards de francs CFA contre 196 milliards de francs CFA enregistrés à la même période en 2017. Ceci correspond à une augmentation de 24,7 milliards de francs CFA. Il s'agit par ailleurs d'un résultat nettement supérieur aux attentes des autorités du pays qui ont tablé sur une prévision de 206,8 milliards de francs CFA, soit un taux de réalisation de 106,5%. Selon le ministère camerounais des Finances, cette hausse des recettes pétrolières se justifie par l'augmentation des cours mondiaux du pétrole sur les 12 derniers mois. En effet, la reprise au niveau mondial a permis à la Société nationale des hydrocarbures d'augmenter ses recettes et augmenter par conséquent les redevances. Précisons que les recettes enregistrées comprennent 186 milliards de francs CFA, soit environ 327,5 millions de dollars de redevances pétrolières versées par la Société nationale des hydrocarbures et 34,1 milliards de francs CFA, soit environ 60 millions de dollars d'impôts perçus sur les sociétés pétrolières. Du 3 au 5 décembre prochain aura lieu à Kigali, au Rwanda, la 13e édition de la Conférence économique africaine. Placée sous le thème « Intégration régionale et continentale au service du développement de l'Afrique », cette conférence va porter sur des initiatives concrètes visant à accélérer les progrès en matière d'intégration des infrastructures, notamment la suppression des obstacles à la circulation frontalière des biens et des services. De plus, les acteurs de développement, universitaires, chercheurs, partenaires au développement, responsables politiques et financiers qui vont y prendre part, échangeront sur leurs expériences et leçons tirées de la transformation des institutions régionales, sans oublier l'harmonisation des politiques et institutions dans le contexte de la nouvelle zone de libre-échange, aussi l'agenda 2063 de l'Union africaine et l'agenda mondial 2030. Il faut ajouter que la rencontre de Kigali va examiner enfin les moyens de réduire les coûts des entreprises et la mise en place de chaînes de valeur viables pour l'agriculture, les produits de base et les services. Direction maintenant le Sénégal, où les jeunes entrepreneurs fourmillent d'idées, mais les investisseurs demeurent frileux, notamment quand il s'agit de mettre de l'argent dans des startups technologiques. Mais les choses commencent à bouger, comme le témoigne ce reportage. Ces jeunes entrepreneurs sénégalais ont trois minutes pour convaincre. Ils participent à un concours mondial pour tenter d'obtenir un financement et développer leur startup. Celle d'Olivier Ndiaye est née il y a moins de deux ans. On s'est très vite entourés de bonnes personnes, on s'est fait très vite incuber pour justement nous accompagner à structurer notre projet. Mais malheureusement, peut-être c'est le côté plutôt finance, les investisseurs, les investissements, surtout quand on est en early stage startup. C'est là où il y a un peu plus de difficultés. La relative nouveauté des startups technologiques ajoute à la frilosité des investisseurs dans un pays où les ressources financières restent limitées. Le fonds d'investissement suisse SIDSTAR est présent dans 80 pays émergents, dont plusieurs en Afrique subsaharienne. Ce qui manque, c'est des investissements pour des petits projets, pour des startups qui ont besoin peut-être de 10 000, 50 000 dollars. Et donc toute la partie business angel n'existe pas aujourd'hui, enfin n'existe pas, en tout cas a besoin de se développer beaucoup. C'est notamment une des choses que va faire SIDSTAR en allant chercher des startups early stage qui aujourd'hui ont souvent beaucoup besoin de financement. Au niveau local aussi, ça bouge. Le CETIC, un incubateur lancé à Dakar en 2011, a récemment organisé un sommet régional des investisseurs. Et l'État sénégalais a aussi pris des mesures pour favoriser l'entrepreneuriat. Depuis quelques années, le Sénégal a ramené le capital social exigible pour la création d'une société de 1 million de francs CFA à 100 000 francs CFA. On peut avoir un capital de 100 000 francs CFA. Donc je pense que ça facilite beaucoup la création d'une SARL ou d'une SURL, d'une société unipersonnelle. Les autorités prévoient également l'ouverture d'un parc de technologies numériques en 2021 pour dynamiser le secteur. Et ce sera tout pour ce numéro du journal de l'économie. Merci de votre fidélité à ce programme et à mercredi pour une autre édition. Sous-titrage Société Radio-Canada